Salut les fruitadictes, on va vous présenter la reine des fruits, après le roi des fruits. Et donc on va parler aujourd'hui de mangoustan, enfin on vous le présente. Allez à tout de suite ! C'est dommage qu'on ne soit pas arrivé trois semaines plus tard, qu'il soit mûr. Ah mais on ne peut pas avoir tout dur en même temps. Aujourd'hui on va vous parler du mangoustan, ce fruit magique, délicieux, réputé dans le monde entier. Par contre on ne peut pas faire pousser ça n'importe où. Il faut de la chaleur, de l'humidité, et puis les nourrir et bien les nourrir. Ici on s'aperçoit qu'on a des sols assez lourds, on voit les sols sont assez lourds mine de rien. C'est une garcinia, c'est une garcinia dont famille des Clusiacées. Donc c'est une espèce qui va supporter des sols lourds, voilà. Donc bon, que dire après par rapport à sa culture ? Il faut quand même... C'est très lent. C'est très lent, c'est-à-dire entre le moment où vous plantez une graine, au moment où vous pouvez espérer obtenir les premiers fruits, il va se passer une dizaine d'années. Ouais, t'es généreux dix ans. D'où l'intérêt... Je trouve que quinze ans, c'est plus. Ouais, non, une dizaine d'années, si ça s'y plaît, c'était toujours pareil. Bon, après, d'où l'intérêt de multiplier végétativement cette espèce. Donc on multiplie ça principalement par greffe. Puisque bon, tout ce qui est bouturage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est difficile. En tout cas, nous, on n'a pas réussi. On a essayé plein de fois. Marcotage, c'est pareil, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est plutôt principalement par greffage qu'on peut... Mais greffe aussi, on n'y arrive pas pour l'instant. En fait, le problème de la greffe, nous, on n'y arrive pas parce qu'on n'a peut-être pas les bons porte-greffes. Voilà, l'idéal, c'est de greffer mangoustan sur mangoustan. Donc voilà. Bon, que dire d'autre sur sa culture ? Donc une croissance lente, ça va aimer les sols lourds et humides. Voilà, ça va aimer les sols lourds et humides. C'est hermaphrodite. C'est hermaphrodite, c'est-à-dire qu'il n'y a des... Pas besoin d'avoir plein de pieds, ça c'est cool. Pas besoin de... Alors même si c'est toujours mieux d'avoir plusieurs arbres, toujours pareil. Mais bon, en effet, un seul arbre suffit pour pouvoir avoir des fruits. Que dire d'autre ? Éviter de placer ça peut-être dans des endroits un peu trop exposés, en plein soleil. Ça va supporter quand même de la mi-ombre, on le voit ici. C'est planté sous d'autres arbres. Ouais, ouais, ouais. On a vu tout à l'heure, on était en train de... En voiture, là, on traversait des plantations de caoutchouc, des V.A. Voilà. Et c'était intéressant, ils avaient planté des mangoustans à l'ombre, des évéas. Donc voilà, une espèce qui va supporter le mi-ombre. En tout cas, qui va détester le plein soleil, notamment pendant les stades juvéniles. Ça va lui griller ses petites feuilles. Voilà, éviter de planter ça aussi en plein vent. Éviter de planter ça en bord de mer, exposer aux embruns et tout ça. Non, il faut vraiment... C'est vraiment une espèce de forêt, de sous-bois, avec de l'humidité. Voilà. Que dire d'autre ? Feuillage persistant, ça reste quand même un arbre... La floraison, donc ce... Alors, entre la fleur et le fruit... Ouais, on a fait tout à l'heure une vidéo dans un autre verger. On va peut-être pouvoir montrer des... On va peut-être faire un montage avec un arbre avec des fleurs. Non, mais entre la fleur et le fruit, combien de temps il faut attendre ? Alors, entre la fleur et le fruit, il faut compter 3-4 mois. En Nouvelle-Calédonie, par exemple, on a la floraison qui a lieu en février. Et on a la fructification au mois de juin. Donc mars, avril, mai, juin, 4 mois. 4 mois entre la fleur et le fruit. Il faut 4 mois, voilà. Et entre la graine et le fruit, disons. Là, on voit, ce sont des fruits qui ont déjà, à mon avis, 3 mois. Ils sont vraiment pas loin d'être mûrs. Donc là, ils vont passer aux roses, puis aux rouges, puis aux violets foncés. Et là, ils seront... Ils sont prêts à déguster. Ils seront prêts à déguster. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur le mangoustan garcinia mangoustana. La reine des fruits. Ouais, on appelle ça la reine des fruits. Donc le roi des fruits, c'est le durian et la reine mangoustane. La mangoustine. Voilà. Dégustation, maintenant. Dégustation, à de suite. Eh bien, maintenant, on passe à la dégustation. On a changé de décor. Ouais, on a changé de décor parce que là, les arbres, comme vous avez vu tout à l'heure, il n'y avait pas de fringures. Tiens, je te propose... Là, j'en avais un peu gros. J'en avais un peu gros. Donc on a... On est... Regardez, donc le fameux super, tant attendu, tant recherché, mangoustan. C'est super beau, c'est violet. C'est assez petit que l'arbre. Donc, pour repérer le nombre de quartiers, en fait, vous prenez la queue ici. Et sur chaque mangoustan, il y a un nombre de... Sur la fleur, là, il y a un nombre, en fait, qui va représenter le nombre de quartiers de fruits. Alors, Vincent les ouvre à la main. Moi, je ne peux pas... Ah, il est un peu... Non, il n'y a pas de fringures. Là, il est parfait. Donc, montre à la caméra. Donc, le mangoustan, la reine des fruits. Il pose mangoustine. Et tcha. Regardez-moi cette beauté. Donc, vous allez voir pourquoi on l'appelle la reine des fruits. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un quartier qui est un peu plus gros, en général, c'est celui-là où il y a la graine. On tient la graine, oui. Voilà. Alors, description. C'est hyper juteux. Très sucré, sans être écœurant. Une pointe, un petit peu de framboise, moi, je dirais. Ouais. Un peu de la framboise. Alors, qu'est-ce que tu dirais comme goût, toi ? Qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? C'est quand même assez unique. Ouais, j'ai vu certains descriver que c'était... Il y avait de l'ananas. Moi, je ne trouve pas l'ananas. C'est complexe, c'est très complexe. Il y a la framboise. Je trouve. La framboise, on la sent. Moi, je dirais que ça a le goût du mangoustan. Ouais, bon, d'accord. Vous voyez, Pauwaz, moi, il fait la dégustation. Donc, les graines, apparemment, se consomment. Mais bon, on ne le fait pas. La peau est utilisée pour colorer les vêtements. Et on ne comprend pas parce que si on ouvre avec les doigts, au bout de trois mangoustans, vous avez les doigts tout rouges, tout tachés. Ouais, il y a un tannin. Il y a un tannin, on le voit. Ouais. Et d'ailleurs, il y a du thé. Ils font du thé à partir de ça. Il y a pas mal de transformation qui est faite à partir de cette enveloppe-là. C'est un bloc de mangoustine. Ouais. Donc, un fruit, voilà, on comprend qu'on l'appelle la reine du fruit. C'est pas écœurant. On peut en manger plein sans être saturé au niveau du goût. Donc, on ouvre ça comme ça à la locale. L'option, c'est qu'après, on a les doigts vraiment rouges. Oui, après, on a les marques, on a les ongles noirs. Vraiment rouges, ça va. On va au bout d'un certain temps de ça. Celui-là, il est un peu trop bien, je pense. Il faut que ça soit bien blanc. Il faut que la chair soit bien blanche. Il est bon quand même. Ouais, bien sûr. Alors, parfois, on peut trouver un petit latex. Il est jaune-vert. Voilà, comme ça. Donc, on a vu dans un hôtel, alors, les durmets, on s'est interdit partout. Mais ils interdisaient, en fait, le mangoustan pour éviter ça qui tache énormément, en fait, les matériaux et qui collent, en fait. Vous voyez, c'est vraiment un latex. C'est pas tout le temps. C'est pas sur tous. Non. Des fois, à l'intérieur, c'est un peu jaune. Là, l'autre fois, il y a Vincent qui me sourit. Il avait les dents jaunes. Je disais, ah, ça a mangé un lancoustan. Parce qu'en fait, c'est l'atex qui avait collé. C'est un latex qui colle. Voilà. Donc, bon, bien, vous voyez, on a tous à manger parce qu'on a l'autorisation de rappeler 500 graines. Donc, on a plus de 500 fruits à manger. On a pas mal de fruits à manger. On s'est fait un petit peu par des gens là, là, à côté, parce que c'est délicieux, mais quand même, ça fait plus de 500 fruits. Ouais, puis après, nettoyage des graines. Et puis, direction Bangkok, fumigation, traitement phyto. Circuit phyto. Et puis, emballage, packaging, et puis direction Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc, on a sélectionné des super fruits, des super variétés. Parce qu'il y a plusieurs... Alors, je vais pas dire... On a vu des mangoustans plutôt rougeâtres. On a vu des fruits plus petits. On a vu... Il y a quand même pas mal de variétés. Là, on est tombé sur une variété qui est excellente. Les fruits sont gros. Ouais, ouais, ouais. Ils sont énormes. Voilà. Et donc, on opte pour cette variété-là. C'est celle-là qu'on va essayer de... Alors, on a déjà du mangoustan en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, là, voilà, ça va nous permettre de diversifier un peu nos génétiques. Ouais. Et puis surtout... De proposer, quoi. Voilà. On va se retrouver avec pas mal de porte-greffes. Et puis, la deuxième étape, ça sera d'essayer de greffer les deux arbres qu'on a qui fructifient, qui font aussi de très bons fruits, une très bonne qualité de fruits. De greffer sur ces porte-greffes-là, en fait. Voilà, l'idée, c'est avec ça, de faire des porte-greffes-là. Parce que c'est long, hein, la mise à fruit. On est sur 10-15 ans. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, il faut... Sinon, une dizaine, entre 10 et 15 ans, avant d'avoir, à partir de ces graines-là, un arbre qui nous fasse des fruits. Donc, c'est un peu long. C'est vrai que si on peut accélérer la mise à fruit, que ce soit pour nous comme pour vous, c'est quand même un petit peu important. Mais bon, on va tout faire pour y arriver le plus rapidement possible, parce que c'est vraiment un fruit exceptionnel. Ah ouais, c'est très bon. C'est pas pour elle qu'il est très recherché, qu'il est très reconnu. Ça fait l'unanimité, je connais personne. L'objectif, c'est que... Autant le déroulant, c'est... Ça fait pas l'unanimité, légitimement, parce que c'est un produit qui est fort. Mais là, c'est... Les enfants, quand on leur avait fait goûter, tu sais, il y a 2-3 ans, là, qu'il y a eu de fruitification, ils se disent, ah, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Non, le challenge, c'est de pouvoir commencer à proposer ses fruits sur les étals en Nouvelle-Calédonie. On va se donner un objectif de 3, 4, 5 ans. Ouais, ça va bien. Allez, on va dire 5 ans maximum, on commence à avoir ses fruits sur certains étals en Nouvelle-Calédonie. Alors, on pourra pas fournir tout le monde, il faut être réaliste. Ces fruits-là auront un coût. Comme ils l'ont d'ailleurs ailleurs, ça reste un fruit noble. Oui. C'est pas... On va dire que c'est un fruit qui se mérite, parce que, bon, voilà, même ici, même dans des pays où c'est un fruit qui est cultivé à grande échelle, on s'aperçoit que, quand même, les productions sont limitées. Il y a des années plus ou moins bonnes, cette année-là, d'après ce que nous disait... Il y avait beaucoup de sécheresse, et du coup, il y avait une production... Le rendement était beaucoup plus faible cette année que les années précédentes. C'est peut-être pour ça qu'on a vu beaucoup de petits fruits. Il disait aussi que la chaleur avait impacté pas mal le rendement. Oui, il fait très chaud. Alors, je ne sais pas si il vous l'a dit, mais il fait une chaleur de gueux. Il fait entre 39 et 40 degrés, une humidité qui est saturée de ma boule. On a déjà 5, 6, 7, 8, 9... Donc, on a déjà 2, 4, 6, 8... 10 graines, 10 graines. 10 graines, plus que 490 graines. Donc, voilà. Allez, couronne. Souhaitez-nous de courage. Salut les fruits asiques. Salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada